Bonjour, nous sommes le dimanche de Pâques suivant, donc le dimanche de la miséricorde, dans l'octave de Pâques. Et j'aimerais parler de quelques nouvelles dont les médias ne vous parlent pas du tout. Notamment des incendies qu'il y a autour du sarcophage de Tchernobyl. Donc depuis 1986, il y a eu une gigantesque explosion radioactive du réacteur de Tchernobyl, d'un des réacteurs de Tchernobyl qui était une catastrophe mondiale. Et ce nuage radioactif, à l'époque, soi-disant, s'était arrêté au-dessus des frontières françaises. Et le responsable de la communication de la France à l'époque, c'était un certain monsieur Nicolas Sarkozy, qui est d'origine hongroise. Et maintenant, ces jours, il y a d'énormes incendies tout autour du sarcophage de Tchernobyl. Toutes les forêts autour de Tchernobyl brûlent. La ville de Tchernobyl va probablement passer dans les flammes. Et quasiment aucun masse média ne vous parle de ce grand risque. C'est de nouveau un risque invisible, comme le virus. Mais c'est un risque de radioactivité qui nous atteint dans notre santé, qui atteint dans notre descendance, qui atteint dans notre capacité reproductive, qui nous met des particules radioactives pour des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, dans la nature, dans notre corps, dans nos os, dans notre système lymphatique, dans notre système immunitaire. Ce qui peut d'ailleurs contribuer à une aggravation de la maladie due au coronavirus. Personne n'en parle. Et à ce sujet-là, je demande à ce qu'on fasse des études sérieuses. Certaines sources parlent de niveau de radioactivité 17 fois supérieur à ce qu'il devrait être actuellement. Ce nuage, vu des photos qui démontrent que le nuage circule sur l'Europe, il a touché le nord de l'Italie, il a touché l'Autriche. Il vient donc de la Biélorussie, près de Minsk. Il se répand de manière invisible sur toute l'Europe. Vous voyez d'ailleurs dans le ciel, le ciel est beaucoup moins clair. Il est obscurci par ces nuages de poussière radioactive. Ça mérite une couverture médiatique, ça mérite une couverture scientifique, ça mérite une étude médicale sur les déventuelles conséquences avec le virus. Est-ce que c'est des incendies volontaires ? Est-ce que ça fait partie de la pandémie voulue par les forces obscures pour liquider des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions, et même des milliards de personnes comme ils l'ont prévu par écrit dans leur plan, qui est au Georgia Guidestones et dans ce plan d'émis du plan 201 ou Agenda 21 ? C'est des questions qui méritent réflexion, qui méritent étude. Nos chaînes, notamment What a Beautiful World, Agora TV News, ER et d'autres chaînes qui cherchent la vérité, faits documents, la chaîne et mes blogs, mes divers blogs, le blog abu-suisse.ch, etc. Cherchez la vérité, creusez. Ce scandale de Tchernobyl est un autre scandale qui se rajoute au scandale de Fukushima. Les Japonais sont en train de relâcher des tonnes d'eau radioactive dans le Pacifique. Nos poissons, notre nourriture sera radioactive. Le strontium qui est relâché par ces marmites du diable, c'est aussi du domaine satanique. Ça pollue la Terre entière, ça pollue des générations, des milliers d'années. La demi-vie de la période radioactive de demi-vie, c'est des dizaines de milliers d'années, des 30 000 ans, des 100 000 ans. C'est inadmissible. Nous sommes vraiment dans un monde de fous, dirigés par des fous. Il y a un moment où il faut les mettre à l'asile. Ces pervers narcissiques qui taisent la vérité, qui cachent ce qui se passe, qui n'osent pas affronter les problèmes, on doit les mettre hors d'état de nuire et les remplacer par tirage au sort. En tirant au sort dans le botin de téléphone des pères et des mères de famille, on ne pourra être que mieux servi que par ces incompétents, menteurs, cachetiers, dégueulasses, qui vomissent sur le peuple et qui profitent honteusement de leur statut, qui se servent au lieu de nous servir. Merci de votre écoute.